Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cine Critique avec Ev et Toffy devant le micro. C'est le podcast Cine Critique numéro 121 du 10 juin 2020. Bonjour Toffy ! Bonjour Eve et bonjour à tous. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine dans ces périodes, on va dire, intermédiaires. Le confinement strict est derrière nous, mais la vie normale n'a pas encore complètement repris. Et enfin, on attend bien sûr avec impatience la réouverture des salles le 22 juin prochain. Encore environ 10 jours à patienter. Oui Toffy, on garde le moral. Après quelques infos pratiques, je vous propose de partir en voyage très loin, vers de lointains horizons, avec deux films de science-fiction originaux et un film d'aventure mythique. Ok Eve, avant le départ, pour quelques galaxies donc, quelques nouvelles de notre monde, une bonne, allez, et une mauvaise. On commence par la bonne pour les parisiens, avec l'annonce de l'ouverture à nouveau de la Cinémathèque de Paris le mercredi 15 juillet prochain, et qui restera exceptionnellement ouverte en août avec deux séances par jour en salle Langlois et surtout la fameuse expo Louis de Funès. La Cinémathèque française consacrera en effet pour la première fois une grande exposition à un acteur, un petit bonhomme né de parents espagnols, devenu le plus populaire des comiques français. Sa filmographie se confond avec notre histoire, des années noires de l'occupation au technicolore des Trente Glorieuses. Louis de Funès est la juste incarnation des personnages les plus injustes. Ses rôles décrivent sa vie, l'ascension d'un 100 grade, du petit chef au chef d'orchestre, du sous-officier au capitaine d'industrie, des privations au dérèglement de la société de consommation. Près de 40 ans après sa mort, il n'a jamais été aussi présent. Il n'a jamais cessé de nous accompagner, car il appartient à notre patrimoine. Boudé par la critique, ses succès continuent pourtant à faire rire les enfants de tous âges. Louis de Funès est un trésor national. Et Henri, la plateforme de streaming de la Cinémathèque sur Internet, continuera à proposer un film tous les soirs jusqu'au 15 juillet et restera ouverte même après cette date. On aura l'occasion d'en reparler. Toutes les infos sur cinémathèque.fr. Alors maintenant, Tofi, la mauvaise nouvelle, c'est l'annonce de la fermeture d'un complexe de cinéma et la réouverture d'un autre. D'abord, l'UGC Georges V à Paris sur les Champs-Elysées va définitivement fermer ses portes. Et oui, son bail étant arrivé à terme, le multiplexe parisien ne reprendra pas ses activités au moment de la réouverture des salles le 22 juin prochain. Ouvert depuis 1938, le célèbre cinéma des Champs-Elysées, avec ses 11 salles, aura donc connu sa dernière séance dans le plus triste anonymat le 14 mars dernier. Et un MK2 devrait le remplacer, mais en 2022. Mais les Champs-Elysées Tofi voient aussi la réouverture après travaux de l'UGC Normandie, avec ses quatre salles le 22 juin prochain. Bon, avec ces deux événements, si on fait le compte, Paris perd quand même huit salles dans l'opération. Oui, alors pour changer les idées, Ève, on part très, très loin maintenant. Avec deux films de science-fiction originaux, dont un assez ancien et un pratiquement passé inaperçu. Allez, on commence avec Le Trouc Noir, un film américain de Gary Nelson, avec Robert Forster, Maximilian Schell, et Anthony Perkins. Le film a été produit en 1979 et a été nommé aux Oscars américains de 1980. Il n'a pas eu un énorme succès et il est tombé rapidement d'en oubli. Mais que raconte donc ce film Tofi ? Alors, à la fin du XXe siècle, au cœur d'une lointaine galaxie, nous montons à bord du vaisseau d'exploration Palomino qui retourne vers la Terre. Le robot Vincent détecte la présence d'un puissant trou noir, le phénomène le plus mystérieux et le plus terrifiant de l'univers, capable d'engloutir à tout jamais planètes et étoiles et d'emprisonner la lumière pour la nuit des temps. Au bord du gouffre, une gigantesque station spatiale qu'une zone de non-gravité protège du trou noir. L'USS Cygnus disparut en mission 20 ans plus tôt. Tandis que Palomino s'en approche, le vaisseau fantôme s'illumine soudain. Alors, le film joue la carte de l'ASF à fond, mélangeant à la fois une esthétique à la Star Wars et l'ASF des années 50. Il s'appuie sur les connaissances scientifiques de l'époque, sur les trous noirs qui n'ont d'ailleurs pas tellement évolué depuis. Totalement irréaliste, bourré d'incohérences, le film est à voir bien sûr au second degré, mais il séduit par son look kitsch absolument délicieux. La mise en scène n'est pas révolutionnaire et met en valeur des décors à la Jules Verne avec de belles couleurs et des effets spéciaux vieillissants qui font aujourd'hui sourire. Et oui, on se rappelle effectivement qu'à l'époque, les ordinateurs débutaient et étaient très peu utilisés en post-production. Il reste malgré tout un bijou second degré dans un écrin kitsch qui fonctionne encore malgré ses défauts. Et un film témoin d'une époque pas si lointaine où la science-fiction était charmante et naïve. On est un peu nostalgique. Oui, alors le trou noir, on peut le revoir parce qu'il est sur le site de streaming Disney+. Un autre film de science-fiction maintenant, Tofie, encore moins connu puisqu'il n'est pas sorti au cinéma, mais directement en vidéo. Il s'agit de Aniara, l'Odyssée stellaire, et ce n'est pas un film Disney. Ah non, pas du tout. Aniara, l'Odyssée stellaire est un film suédois de Pella Kegerman et Hugo Lilja, produit en 2018 avec des acteurs inconnus en France. Il a reçu le prix du jury au Festival du film fantastique de Gérard Mer en 2019 et il est en streaming sur OCS et son sujet est particulièrement intéressant. Dans un futur proche, la Terre est devenue inhabitable. L'humanité n'a alors qu'un seul objectif, partir vivre sur Mars. C'est la mission d'Aniara, un immense navire spatial qui doit transporter en trois semaines la population humaine jusqu'à cette nouvelle planète. Mais au milieu du trajet, une collision avec une comète force le vaisseau à dévier complètement de sa trajectoire. Alors là, Ève, les conséquences sont claires. Si l'équipage ne trouve pas de solution, le vaisseau sera condamné à errer dans l'espace et ce qui devait être qu'un court trajet se transformerait alors en un voyage d'une vie entière. Ce long métrage audacieux au sujet original est un film très sombre et visuellement très réussi. Il s'intéresse à des groupes humains, étudie leurs relations et analyse leurs réactions par rapport au fatalisme. Il analyse par exemple le repli religieux, le consumérisme, le totalitarisme infantilisant et les mensonges d'État. Vous l'avez compris, la science-fiction est le prétexte d'une critique de la société. Ici, pas d'aliens ni de combats intergalactiques, mais une observation fine d'hommes et de femmes ordinaires réagissant à des événements extraordinaires. L'ensemble est vraiment plaisant. Un film de science-fiction, donc, original, en forme de conte philosophique poignant, qui laisse des traces. On vous le conseille. Agnara, l'Odyssée, Steller, est disponible en streaming sur OCS. Et notre troisième film est devenu un classique des films d'aventure. Il s'agit du film Les Aventuriers de l'âge perdu de Steven Spielberg avec Harrison Ford, Karen Allen et Paul Freeman, sorti en septembre 81 en France, multi-oscarisé en 82 et le début d'une trilogie qui marqua une décennie. Parti à la recherche d'une idole sacrée en pleine jungle péruvienne en 1936, l'aventurier Indiana Jones échappe de justesse à une embuscade tendue par son plus coriace adversaire, le français René Belloc. Revenu à la vie civile comme professeur d'archéologie, il est mandaté par les services secrets pour mettre la main sur le médaillon de rat en possession de son ancienne amante, Marion Ravenwood, désormais tenancière d'un bar au Tibet. Alors cet artefact égyptien serait en effet un premier pave sur le chemin de l'Arche d'Alliance, celle-là même où Moïse conserva les dix commandements. Une pièce historique au pouvoir inimaginable dont Hitler cherche à s'emparer. Bref, on saute d'une région du monde à une autre, dans ce qui aujourd'hui ressemble à une parodie de films d'aventure, avec cet affrontement entre l'archéologue aventurier et les troupes nazies sur fond de mythologie biblique. Oh là là, quel succès ce film ! L'action naïve et sans répit qui parvient à nous emmener s'enfaiblir aux quatre coins du monde est purement impressionnante et traitée avec un humour ravageur pour devenir l'un des divertissements les plus populaires jamais réalisés. Avec Indy, on voyage partout dans le monde. Le film a fait battre le cœur de plusieurs générations. Nous voilà devenu un aventurier avec l'envie de mettre son chapeau, de saisir son fouet et de partir à la recherche d'un trésor. Ce personnage au grand cœur, passionné d'archéologie, a profondément marqué l'acteur Harrison Ford et construit le mythe de l'aventurier auprès du grand public bien avant Star Wars. Un film plein d'inventivité avec une histoire solide et un héros vraiment attachant. Que demander de plus ? Ben rien, bien rien. Ève, les aventuriers de l'âge perdu ainsi que les deux épisodes suivants de la trilogie sont évidemment disponibles en DVD et Blu-ray, en streaming sur Prime Vidéo et en VOD sur pratiquement toutes les plateformes. Toffi, on quitte le cinéma pour conseiller un livre qui retrace aussi une certaine forme d'aventure extraordinaire en plus tragique néanmoins. Il s'agit du roman témoignage de Johan Barbero qui s'appelle Dans les geôles de Sibérie. Ancien directeur de l'Alliance française d'Irkoukst, en Russie, Johan Barbero publie ce livre témoignage dans les geôles de Sibérie aux éditions Stock. Il raconte que le 11 février 2015, il est arrêté par des hommes cagoulés et est emmené dans un endroit inconnu pour être interrogé sous la torture. Il raconte l'enfer de l'incarcération et des violences. Dans les geôles de Sibérie se lit bel et bien comme un roman d'aventure, angoissant et terrifiant, qui met en scène la prison, l'étouffement, une suite de pièges dont le héros ne se sort qu'en comptant sur lui-même. Il est accusé d'un crime odieux dans l'ombre. Des hommes ont enclenché une mécanique de destruction grossière et implacable. Elle porte un nom inventé par le KGB, les services secrets russes, Compromat. On lui promet 15 années de camp à régime sévère. L'histoire de ces évasions peut alors commencer. Ce qui frappe à la lecture de ce témoignage, c'est que l'auteur parvient à dépasser le niveau du simple et malheureux témoignage et à en faire œuvre littéraire et romanesque. On y trouve une passion intacte pour la Russie, sa culture et notamment sa littérature, une description intense de l'immensité du territoire russe, la rencontre de personnages toujours invraisemblables et sa violence brutale et viscérale. L'auteur nous clame également sa passion pour la poésie, dont il s'est fait une arme pour survivre. Une œuvre patchwork, forte, viscérale, presque cinématographique, où l'auteur nous communique sa passion de la littérature. On vous la conseille. Le roman témoignage de Johan Barbero, dans les geôles de Sibérie, est disponible chez Stock et en électronique sur le site de la FNAC, Apple ou leslibraires.fr. On a terminé, Ève. Et on vous le rappelle, le podcast Ciné Critique, c'est toutes les semaines. En attendant la réouverture des cinémas, le 22 juin prochain, toute l'information sur le cinéma à domicile, l'actualité du cinéma et de la culture en général, et, bien sûr, les critiques de films. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, à vous abonner et à le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous rater. Le podcast Ciné Critique est référencé sur Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Très, très bonne semaine à toutes et tous et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada